Nous sommes le 15 avril 1977 sur la 41e édition de la Flèche Wallonne autour de Verviers avec 223 km au programme à travers les Ardennes Belges. 158 coureurs au départ de Verviers mais les conditions dentistes avec le froid et la neige on va finalement avoir une trentaine de coureurs à l'arrivée. Après un gros travail de son lieutenant Michel Polantier. Freddie Mertens que vous avez vu avec son maillot de champion du monde 3e en 76, 4e en 75 de l'équipe Flandria est parti tout seul à 45 km de l'arrivée pour un exploit extraordinaire signe d'un Edimers qui lui est présent au sein du peloton le cannibale faisant partie de l'équipe Fiat France. Freddie Mertens va s'imposer en solitaire et décrocher enfin la Flèche Wallonne. Derrière, un groupe de 5 composé de Francesco Mauser, Giuseppe Saroni, Gary Kneteman, Willy Terling de la Gitane ou encore Hermann Van Springel n'a pas pu revenir sur le champion du monde belge. Malheureusement après un contrôle anti-dopage, Freddie Mertens sera contrôlé positif au stimulus et sera donc déclassé et Francesco Mauser qui a pris la deuxième place désigné vainqueur de cette Flèche Wallonne 1977. Willy Terling et Eddy Merckx subiront le même sort que Mertens.